bonjour à tous je suis ravi de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo ça fait quelques jours que je n'avais pas publié sur la chaîne et j'en étais vraiment blasé parce que j'adore publier des nouvelles vidéos j'adore enregistrer des nouvelles vidéos mais j'ai vraiment pas eu de temps du tout il ya eu pas mal de choses perso et pro j'ai eu quelques complications sur le chantier je vais t'en parler bientôt dans une vidéo par contre tout ce qui m'est arrivé pendant ces quelques jours ça m'a donné l'idée de vous faire plein de vidéos différentes et notamment une vidéo sur le temps que je ferai dans peu de temps mais avant j'avais promis à quelqu'un qui suit la chaîne de faire une vidéo spécifique sur les experts comptables et je vais en parler donc dans cette vidéo des experts comptables tu vas tout savoir sur ce que je pense de justement de l'expertise comptable de de si on doit prendre un expert comptable ou pas de l'optimisation fiscale aussi je vais te raconter tout ça je vais essayer de faire ça relativement de façon relativement courte quand même pour que ce soit pas trop rébarbatif mais voilà je vais te parler de tout ça dans cette vidéo alors comme d'hab je te mets le lien pour le guide de l'investissement si tu ne l'as pas encore n'hésite pas à le télécharger et je voulais aussi prendre deux minutes quand même pour remercier tous les nouveaux abonnés parce qu'il y a beaucoup de gens qui se sont abonnés depuis depuis quelques semaines et vraiment je voulais remercier toutes les personnes qui s'abonnent et qui me suivent ça m'encourage à toujours faire plus de vidéos et d'ailleurs si tu regardes la vidéo et que c'est peut-être la première fois que tu vois n'hésite pas à t'abonner pour rejoindre tout un tas d'investisseurs ou de d'investisseurs en herbe d'investisseurs confirmés qui font déjà partie de business-immobilier.fr pour ça tu as juste besoin de cliquer dans le lien qui est dans la vidéo voilà donc aujourd'hui on parle d'optimisation fiscale et d'experts comptables alors je vais d'abord parler un petit peu de d'optimisation fiscale alors il faut savoir il ya deux notions différentes à l'optimisation fiscale et à la fraude fiscale nous en tant qu'investisseurs ce qu'on cherche c'est à faire de l'optimisation fiscale mais jamais de la fraude fiscale ça il faut bien que tu le retiennes c'est à dire que la fraude fiscale c'est vraiment de passer à l'as des choses de façon à ce que le fisc ne sache pas quoi et comment te taxer et le fait que tu omette de dire des choses ou le fait que tu que tu ne déclares pas certaines choses ça va faire que là tu vas t'attirer de gros ennuis si un jour tu as un contrôle fiscal donc ça je te le déconseille très fortement par contre l'optimisation fiscale c'est juste de prendre les règles du jeu les règles qui existent et de les utiliser à notre avantage c'est pas du tout une triche c'est juste que il ya des niches tu as déjà dû entendre parler des niches fiscales il ya tout un tas de niches qui existent en france et ces niches et ben on les utilise pour nous donner un avantage fiscal c'est à dire pour payer un peu moins d'impôts alors en fait quelque part c'est vrai que c'est vu comme ça et je te le présente comme ça pour payer un peu moins d'impôts mais en fait non c'est logiquement il faudrait même pas le voir comme ça c'est que il ya une règle du jeu c'est comme si tu joues à un jeu de société quelconque c'est pareil il ya une règle du jeu et ben on la respecte et en respectant la règle du jeu si on la respecte le plus à la lettre possible et bien on paiera le moins d'impôts possible par rapport à nos possibilités voilà donc ça c'est juste pour bien faire la parenthèse que dans ce que je t'explique dans cette vidéo c'est de l'optimisation quoi de mieux pour optimiser fiscalement que de déclarer au réel en fait c'est à dire que tu sais tu as deux choix quand tu déclare l'imposition de tes locations alors ça dépend du montant que tu fais tous les mois parce que je vois déjà des gens qui vont me dire ben non il ya des fois on est obligé d'être au réel effectivement il ya des fois on est obligé d'être au réel en suivant le chiffre que tu réalises avec tes locations et bien tu vas être déplacé soit dans un critère où tu peux être au forfait soit sinon dans un dans une case où tu es impérativement au réel mais en fait le forfait ils ont fait ça pour que les petits investisseurs puissent avoir la possibilité de tout simplement ne pas se prendre la tête quand ils quand ils investissent ils peuvent juste déclarer et puis il ya le forfait qui est appliqué ils sont obligés de tenir de compta ils sont pas obligés de tout ça mais par contre 80% du du temps et même j'irai même jusqu'à 95% du temps si tu as fait des travaux c'est plus avantageux en fait d'être au réel donc ça paraît plus simple sur le papier mais en fait c'est beaucoup moins avantageux et finalement la différence que tu as de fiscalement bien elle vaut le coup des quelques heures que tu vas passer si tu passes au réel donc pour te donner une idée moi aujourd'hui je dirais qu'à l'année c'est peut-être 7 8 heures grand enfin et énorme maximum donc en fait je te disais que tu as la possibilité d'être au réel et c'est ce réel qui va falloir appliquer quelle que soit ta situation si tu as l'envie de monter en puissance si tu investis un petit peu comme je le prône sur cette chaîne c'est à dire avec eux avec des charges etc et bien il faudra que tu sois au réel et pour être au réel et bien il faut que tu tiennes un semblant de comptabilité alors je te rassure tout de suite je sais pas si tu es mais si tu n'es pas investisseur et c'était en train de regarder cette chaîne prends pas peur parce que souvent la compta je sais pas toi mais moi le premier auparavant ça me faisait super peur quand on me parlait de comptabilité je veux dire non seulement ça va me coûter les yeux de la tête parce qu'un expert comptable c'est super cher et puis en plus ça va être super compliqué mais je te rassure pas c'est pas du tout compliqué déjà d'une parce que en tant qu'investisseur tu n'as pas une compta du tout aussi poussé qu'une entreprise moi j'ai une entreprise à côté de mon investissement immobilier je peux te dire que la comptabilité là ça n'a rien à voir là quoi qu'il arrive tu te passe pas d'un expert comptable pour la partie comptabilité de de la location tu vas voir je t'expliquais il y a des méthodes c'est à dire que pour moi tu te passes pas non plus d'un expert comptable c'est super important d'en avoir un pour vérifier les règles qui changent régulièrement etc mais tu vas voir que tu as des possibilités pour que ça te coûte pas grand chose ensuite donc l'expert comptable pour moi effectivement je valide trois fois oui un expert comptable il en faut un par contre un expert comptable ça va te coûter en gros entre 1000 et 1500 euros alors si tu as besoin d'être rassuré oui prends ça pas de souci mais tu as la possibilité pour trois fois rien de pouvoir en fait réaliser ta compta et d'avoir des vrais conseils d'un expert comptable c'est à dire que tu as des comptes à en ligne en fait une compta en ligne comment ça marche ça marche que c'est toi qui fait la saisie et c'est à dire que tu fais la saisie dans le site et arrive à la fin boum ça te sort un bilan de fin d'année par exemple ou une liesse fiscale etc par contre la compta en ligne en fait ça fonctionne très bien pour l'immobilier parce que la compta elle est simplifiée pour l'immobilier donc une fois que tu as de la compta simplifié il n'y a pas de souci tu peux te permettre de le faire avec de la compta en ligne il faut effectivement que tu maîtrises quand même les outils internet mais si tu es sur youtube aujourd'hui je pense que les outils internet tu maîtrises ça comme il faut il faut maîtriser les outils internet mais une fois que tu maîtrises les outils internet c'est pas compliqué c'est à dire que moi au départ quand j'ai fait la compta de mes locations et bien tout simplement j'y connaissais rien du tout tu vois et bien ce que j'ai fait j'ai appelé un interlocuteur qui est dédié par ton site web où tu vas choisir ça et puis à l'interlocuteur il va directement te donner les questions que tu peux avoir et c'est même je vais te dire plus réactif parce que pour mon entreprise j'ai un comptable physique classique qui a des bureaux tu vois avec pignon sur rue et en fait basse comptable je mets beaucoup plus de temps à avoir une réponse chez lui que chez mon comptable en ligne que j'ai pour mes locations donc tu vois c'est pas vraiment pas un souci mais ça tu sais c'est comme la banque en ligne c'est comme tout ça finalement les services en ligne comme c'est mutualisé au niveau des moyens des fois tu as possibilité d'avoir plus de services encore alors par contre je t'invite quand même à aller voir les différents sites parce que tout le monde se vaut pas et à aller prendre un site dont les gens comment dire dont les gens disent d'autres internautes te disent que c'est de la bonne qualité que le service il est là etc et je t'invite même à tester le service c'est à dire à deux suites ils ont toujours leur numéro de téléphone à appeler voir au bout de combien de sonneries ça décroche etc parce que quand tu as un problème comptable tu as envie d'avoir tout de suite des gens face à toi donc je te disais expert comptable oui 100% ensuite le coup bah c'est vrai que ça dépend mais je t'ai parlé du coup là de la compta en ligne mais la compta en ligne tu vas me dire bah elle est obligée de bosser c'est pas forcément ce qu'on a envie de bosser 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 mais en fait je te dire pour moi la compta en ligne elle pose pas de problème et tu travaillera pas plus si t'es bien organisé c'est à dire que de toute façon quand tu vas donner enfin un expert comptable quand il va fonctionner il va fonctionner il va te laisser vivre toute l'année puis arrivé à la fin de l'année au moment du bilan comme tu n'as pas de suivi mensuel particulier dont tu as besoin quand tu fais de la location bah à la fin de l'année le comptable il va te dire allo bonjour vous avez tous les documents et ben à ce moment là tu vas courir partout si tu n'as pas été méthodique donc du coup si tu n'as pas été méthodique tu cours partout donc du coup bah tu vas perdre beaucoup de temps à ce moment là et souvent beaucoup plus que si tu t'es un peu ennuyé tous les mois moi ce que je te conseille de faire sur ta location c'est de prendre une compta en ligne et une fois que tu as ta compta en ligne tout simplement tous les mois tu fais ta fin de mois tu pointes et en fait tu vas enregistrer moi je tu vois comment je fonctionne exactement pour que tu comprennes bien j'ai un drop box dans le drop box dès que j'ai une facture qui arrive pouf avec l'iphone hop je mets ça dans le drop box ensuite si j'achète un truc dans un magasin photo dans le drop box quand j'arrive en fin de mois j'attrape tous mes documents et puis j'ai juste besoin de les uploader en fait sur le site tout simplement qui gère ma comptabilité j'envoie ça sur le site qui gère ma comptabilité paf 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 j'ai toutes mes lignes qui vont bien j'ai un petit peu de saisie à faire on est d'accord mais finalement en allez on va dire 30 40 minutes en règle générale c'est complètement bouclé on passe à autre chose tu vois et finalement si j'avais un expert comptable classique et bien même si je prenais le réflexe de lui envoyer un peu tous les mois ou autres et bien je perdrai beaucoup plus de temps finalement parce que ou tout du moins tout autant ce que tu prends pour mon entreprise par exemple je fais de la compta enfin j'ai un comptable un expert comptable qui fait la saisie qui fait tout ça et bien quand j'arrive en fin de mois c'est quand même moi qui prend ma banque et puis qui regarde qui lui envoie les factures parce que il n'y a pas le choix il lui faut des factures au comptable il peut pas travailler à partir de rien du tout quoi donc les factures c'est à toi de les retrouver donc si tu lui dois les retrouver pour ton expert comptable ou bien si tu dois aller juste un tout petit poil plus loin et que ça divise par cinq par six ton coût d'expert comptable et bien moi je te dis j'ai choisi je préfère payer six fois moins cher être dans une situation où je gère moi même où j'ai la main où j'ai voilà un interlocuteur jusqu'en j'en ai besoin le reste du temps j'ai pas besoin de m'ennuyer avec un interlocuteur c'est de la perte de temps voilà ce que je pense des experts comptables alors ça c'était vraiment sur un point de vue tu vois technique mais il y a quand même un point de vue optimisation où tu vas dire bah oui mais au niveau optimisation ils vont être bons les mecs connaissent les règles ils font les trucs non ça se passe pas comme ça il y a deux il y a une personne qui connaît parfaitement les lois c'est l'avocat donc quand tu fais ta gestion quotidienne que tu fais du classique de toute façon les règles elles bougent que peu et en fait de toute façon il y a des choses que tu as le droit de passer en charge après ça devient tu sais une une espèce de routine en fait et tu vois une fois que tu es dans ta routine sur la partie comptabilité il n'y a pas de problème tu sais y tu fais tes trucs machin pas de problème par contre sur la partie des lois effectivement là ça peut être intéressant c'est d'avoir un avocat qui prendra finalement beaucoup moins cher que la différence de prix entre ton expert comptable et comment dire et à compta en ligne mais ton avocat tu vas le consulter à quel moment au moment où tu vas monter un gros projet par exemple tu veux faire une mise en division tu sais pas du tout comment ça se passe ça c'est là dessus les règles elles changent régulièrement et bah tu vas tout simplement prendre un avocat qui soit spécialisé dans l'immobilier et puis bah le jour où tu as ça à faire et bien il va t'assister tu as une autre personne aussi qui peut t'aider c'est ton notaire parce que le notaire il a le même nombre d'années d'études ou enfin je voudrais ni vexer des notaires ni vexer des avocats ou sensiblement un an près un an de plus ou peut-être un an de moins enfin bref mais en tout cas que l'avocat et le notaire donc ils ont le même nombre d'années et il c'est des gens qui s'y connaissent parfaitement en droit de l'immobilier par contre si tu choisis un avocat choisi un avocat qui soit calé dans l'immobilier parce que souvent les avocats ils ont des spécialités et voilà tu prends un avocat qui est spécialisé dans le social évidemment ce sera pas quelqu'un qui gérera comme il faut pour pour tes locations pour tout ça donc pour ton immobilier donc prends vraiment un avocat spécialisé en l'immobilier mais une fois que tu auras cet avocat tu verras que tout sera tout sera au carré si vraiment tu as des questions vraiment purement juridiques il n'y a que cette personne-là qui pourra te répondre comme il faut il sera encore plus à même que l'expert comptable d'aller au bout et si tu as des questions plus classiques et ben ton expert comptable en ligne tu auras toujours ta compta enfin ton ta outline où tu tomberas sur un comptable qui sera capable de répondre à ta question je vais dire un petit peu plus basique voilà c'était une vidéo que j'essayais de faire assez concise sur les experts comptables j'espère que cette vidéo t'aura plu si elle t'a plu ben mets moi un petit pouce bleu si t'as détesté ben mets moi le petit pouce rouge et puis surtout n'hésite pas à mettre dans les commentaires si toi tu as un expert comptable si tu serais plutôt expert comptable en ligne avec toi qui est plutôt la main ou si tu serais plutôt expert comptable je vais dire enfin physique pour avoir vraiment un papa au dessus de la tête voilà n'hésite pas à mettre tout ça dans les commentaires ça me fera vraiment plaisir et je te dis à bientôt pour de nouvelles vidéos ciao